Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment afficher une vidéo en arrière-plan d'un bloc créé avec Britsy. Donc je pars du principe que vous avez déjà créé votre bloc avec Britsy. Et donc il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite du fameux bloc et d'aller en section arrière-plan. Vous cliquez dessus et là vous voyez que vous avez la possibilité de mettre une image, une vidéo ou une carte. Donc vous cliquez sur l'onglet vidéo. Dans URL, vous venez mettre l'URL de votre vidéo. Donc là moi en l'occurrence c'est une vidéo YouTube que je suis allé choisir parmi les vidéos disponibles. Et vous voyez que vous avez la possibilité de choisir entre différentes qualités d'image. En sachant que meilleure sera la qualité, plus votre page risque d'être longue à charger. Vous avez la possibilité aussi de lire la vidéo en boucle. Donc ça après c'est un choix à vous de voir ce que vous préférez. Et donc voici le résultat. Donc là moi j'ai pris un bloc par défaut qui est paramétré avec une transparence. Donc maintenant on va voir comment modifier un peu cette transparence. Donc là ça va se passer au niveau des couleurs. Vous voyez qu'on a une couleur qui est pré-paramétrée. Donc déjà on pourrait mettre du blanc à la place. Donc là ça ne va pas changer grand chose puisque la couleur était pâle. Maintenant si on met du foncé, vous voyez que ça évolue. Et quelle que soit la couleur qu'on choisit, la couleur de superposition, on va choisir après la transparence. Et selon le degré de transparence, voilà votre vidéo va apparaître. Donc si on descend à 0%, on n'a plus aucune couleur de superposition. Et votre vidéo apparaît comme vous pourriez la voir en direct. Ensuite, c'est à vous de choisir quel degré de transparence vous voulez. Si vous voulez vraiment qu'on distingue bien ce que affiche la vidéo. Mais en faisant attention aussi de pouvoir lire le texte. Alors bien sûr le texte, après vous avez la possibilité de modifier la couleur. Donc en cliquant sur la barre du texte. Donc là vous voyez, si on met du texte un peu plus clair, on va mieux le distinguer. Donc là on va faire pareil. Vous voyez, si je mets partout sous mon texte du plus clair, vous voyez qu'il est plus lisible. Donc voilà, après il faut vraiment jouer. Donc soit vous, après il faut voir aussi avec les différentes vidéos que vous voulez mettre. Mais voilà, vous choisissez votre couleur de superposition. Ainsi que le pourcentage de transparence. Il ne me reste plus qu'à vous demander de partager et de liker cette vidéo. Afin que le plus grand nombre puisse en profiter. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501